Et background et action ! C'est une littéraire jeunesse fantasy anglaise, comme ça vous savez tout, de l'auteur Julie Kagawa. Donc je vous mets la photo de Julie Kagawa. Voilà, il s'agit donc de la série « Les royaumes invisibles » de Julie Kagawa. Julie Kagawa aussi qui a écrit la nouvelle saga « Blood of Eden » qui cette fois-ci s'étirige plus vers Ubitly depuis que ça parle de vampires. Donc je mettrai la photo du visuel maintenant. Et donc aujourd'hui on va plus s'attarder sur « Les royaumes invisibles » puisque je n'ai pas encore lu « Blood of Eden », je viens d'avoir lu livre. Et j'ai vraiment trop hâte d'ailleurs. Et par contre pour la série « Les royaumes invisibles » pour cette chronique là aujourd'hui, je vous mets les visuels tout simplement parce que en fait j'ai la moitié des livres chez moi et la moitié des autres livres je les ai prêtés. Donc je trouve que ça fait mieux que de vous montrer par exemple le visuel du tome 1 et 2 et après de vous montrer le tome 3 et 4 en livre normal quoi. Donc j'espère que ça ne vous dérangera pas. En tout cas la série « C'est la reine fée » se comporte en 4 gros tomes et entre ces tomes vous avez des nouvelles qui sont malheureusement uniquement disponibles en e-book. Mais en fait avant je n'avais pas de e-book donc je ne les ai pas lus. Mais maintenant que j'en ai une, je vais pouvoir lire, heureusement d'ailleurs. Il y a un autre livre qui vient de sortir en anglais et en e-book. Et il y a « Lafter » aussi qui est sorti en livre en France que je n'ai pas encore lu. Il est dans ma palle. Donc voilà, on va commencer la présentation du tome 1 qui est « La princesse Maudite ». Donc je vous mets le visuel. La princesse Maudite Et en fait ça raconte l'histoire de Megan Chase qui est une américaine tout à fait comme les autres qui vivait avec sa mère et son père étant plus jeune. Jusqu'au jour où son père disparaît mystérieusement lorsqu'elle se promenait avec lui en fait. Et comme ni elle ni sa mère n'ont aucune nouvelle de lui, sa mère décide de refaire sa vie en Louisiane. Et elle va rencontrer Eric qui est un fermier et avec ils vont avoir un fils Ethan. Et donc elle va vivre en famille recomposée. Sa vie de lycéenne se passe normalement. Elle n'est pas très populaire. Elle a un seul et unique ami qui s'appelle Robin Goodfellow. Mais le jour de ses 16 ans voilà qu'elle apprend qu'autour d'elle il y a un autre monde qui existe. Elle le paye nulle part et que les humains ne sont pas seuls. Il y a plein de fées, plein d'êtres féeriques qui vivent autour d'eux. Mais que seules les fées, demi-fées, etc. peuvent voir. Et elle va apprendre également qu'elle en fait partie puisque c'est une demi-cent. Et qu'elle est la fille d'un roi d'une des cours de ce pays. Il y a trois cours en fait. Il y a la cour de l'hiver, la cour de l'été et la cour de fer. Et elle est la fille d'Auberon qui dirige la cour de l'été. Et elle va apprendre également que Robin Goodfellow n'est pas que Robin Goodfellow. Mais qui est Puck. Le fameux personnage de songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Et on apprend également dans le livre qu'en fait le roi qui gouverne la cour de fer décide d'enlever son frère parce qu'il veut épouser Mégane. Et donc Mégane doit à tout prix retrouver son frère au pays nulle part. Elle part à la conquête de ce pays et retrouver son frère avec Robin Goodfellow. Et elle va tomber sur le prince H qui lui propose un marché en fait. C'est de l'aider à faire sa quête et à la fin que Mégane soit la captive de la reine de l'hiver. Donc voilà pour le tome 1. Donc ensuite pour le tome 2 qui est la captive de l'hiver. Photo, enfin visuelle. En fait on retrouve donc Mégane Chase toujours. En compagnie de Ash puisqu'ils ont réussi leur mission. Elle est maintenant captive de la Mabe. Et en fait un jour donc c'est au tour de la cour d'hiver d'organiser cette fameuse fête d'Édicéum. Où c'est une sorte de fête de paix un petit peu. Où chaque cour de l'été et de l'hiver se passe un spectre. Malheureusement la cour de l'hiver est attaquée. On vole le spectre. Et comme Mégane était la seule présente lors de l'événement. Avec le frère de Ash qui est mort malheureusement. Donc elle n'a pas beaucoup d'alliés. Et bien tout le monde croit que c'est sa faute du coup. Il décide de punir en réglé. Et Mégane fera tout encore une fois en compagnie de Ash. Pour retrouver ce fameux spectre et prouver son innocence. Donc voilà pour le tome 2. Et ensuite on va passer au tome 3. Donc qui est le serment d'une reine. La faute. Je vais vous montrer le livre aussi puisque je l'ai. Voilà. Dans le tome 3 on retrouve toujours Mégane Chase puisque c'est l'héroïne. Donc c'est un petit peu normal. Et donc tout va bien. Elle a retrouvé le spectre. Malheureusement comme Ash et Mégane ont avoué leurs sentiments l'un envers l'autre. Ils sont exilés du pied d'une part. Donc ils vont atterrir sur terre. Jusqu'au jour où encore une fois elle est menacée. Et donc pour elle c'est impossible de rester dans le monde des humains. Et en plus de ça les deux cours de l'été et de l'hiver l'ont appelé. Pour faire une guerre contre le roi de la cour de fer. Et voilà à l'issue de ce combat on saura si l'été et l'hiver ont gagné. Ou si le fer perdure encore et encore. Voilà pour le tome 3. Et on va passer au dernier tome. Qui est donc le prince exilé visuel. Puisque je l'ai. Voilà. Alors le tome 4 cette fois-ci on retrouve le prince Ash. Qui n'a qu'une seule idée en tête. C'est de retrouver une âme. Parce que si vous voulez les fées de l'hiver n'ont aucune âme. Parce que ressentir des sentiments c'est une faiblesse. Et en fait. Toutes les fées ne peuvent pas accéder au royaume de fer. Tout simplement parce que le fer l'est tuerait. Et les humains. Eux peuvent y accéder. Vu que voilà. Ils ont l'habitude de toucher du fer etc. Ca ne leur ferait rien. Et Ash décide donc de devenir humain. Donc d'avoir une âme. Afin de retourner au pays du fer. Voilà. Puisque Meghan a gagné la guerre qui était prévue dans le tome 3. Et qui est devenue reine. Et comme ça ils pourraient vivre ensemble. Heureux à jamais. Donc voilà. Pour le tome 4. Je vous montre l'after. Qui est l'héritier oublié. Voilà. Et Blood of Eden tome 1. Je suis une immortelle de Julie Kagawa. La même auteure. On va passer à mon avis personnel. Mais je vais essayer d'aller faire vite. Alors je ne sais plus si j'avais dit l'édition. Je crois que j'avais oublié. Mais c'est l'édition Harlequin aux collections d'Arkis. Déjà je trouve les couvertures juste magnifiques. Je ne sais pas si vous avez vu. Mais personnellement je les trouve juste sublimes. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos en fait d'une vidéo. Où vous pouvez voir comment s'est passé le photoshoot de cette série là. Ensuite mon avis. Donc déjà c'est un livre qui est en 25 chapitres. Il y a 300 et quelques pages. Et c'est toujours divisé en 3 parties. Qui sont divisé comme ceci. Toujours magnifique. Bien. Voilà. C'est écrit assez gros. Ça se lit super vite. Dans chaque tome. A presque chaque chapitre. Il y a de l'action. C'est sûr et certain. Celui où il y en a eu le moins je trouve. C'est le tome 3. Et encore. On n'en a pas manqué. Et c'est tant mieux. Et en même temps c'est un peu gênant. Parce que du coup. Vous n'avez pas envie de vous arrêter. En plein milieu d'un chapitre. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que... Enfin voilà. C'est assez... En tétant on se demande toujours qu'est-ce qui va lui arriver. C'est aussi... Si vous aimez Narnia. Si vous aimez Alice au P. des Merveilles. C'est sûr. Vous allez aimer. Il y a plein 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 de ressemblances. Par exemple le chat. On retrouve le chat de Alice au P. des Merveilles. Le quête 6. Ensuite. On retrouve l'armoire dans le tome 1. Comme d'Aria. Qu'est-ce qu'on retrouve encore d'autre ? On retrouve aussi les personnages de son génie d'été. Donc il y a plein de ressemblances. Et euh... Et aussi je trouve que ce livre nous fait beaucoup réfléchir sur le fait que... Euh... L'électronique finalement prend pas mal de place sur euh... Sur euh... Sur euh... Sur les livres papiers en fait. Donc euh... Je trouve ça assez sympa de nous faire réfléchir là-dessus. Et... Et je trouve que l'auteur écrit vraiment vraiment super bien. Donc voilà. J'ai vraiment hâte de lire euh... Blood of Hidden. Parce que comme c'est du bit lit euh... Je sais pas trop à quoi m'attendre. On verra bien. Et voilà. Pour mon avis. C'est vraiment une saga que j'ai appréciée. Que j'ai dévorée. Euh... Si je pourrais je la revirais encore et encore. D'ailleurs j'ai été... J'ai été dégoûtée quand j'ai terminé la saga. Mais bon il me reste encore l'after. Il me reste encore les nouvelles. Donc ça va. En tout cas si vous aimez tous mon art de fantasy euh... Avec euh... Style Narnia et tout ça. Je vous conseille vraiment cette saga euh... Et... Toi le contraire c'est vraiment mes livres préférés. Et... Parce que je n'ai pas lu encore euh... L'after. Donc j'ai été oublié. Donc... Voilà pour euh... Mon avis. En tout cas j'espère que... Si vous la lirez. Vous serez autant en balai que moi. Par cette lecture. Et si vous me demandez quelle team je suis. Parce que je sais pas si vous voyez. Il y a une sorte de team. Comme dans Twilight. Avec team... Edouard. Et team je sais plus comment elle s'appelle l'autre. Là euh... Et bah moi je suis team H. Voilà. Euh... Dès le début de... De l'histoire en fait. J'ai... J'ai craqué pour H. Euh... J'aime... J'aime beaucoup son caractère. Sa manière... De voir les choses. Avec ça. Enfin... J'ai plein de bisous. Bye. J'aime beaucoup.